Bonjour les amis, je suis Stéphane Auric et je vous invite aujourd'hui dans mon mini-atelier en forêt, là où mes tableaux prennent souvent forme. C'est mon fameux atelier en forêt, là où l'inspiration vient le plus souvent. Je m'installe ici, c'est le paradis total, je pars mon feu de foyer, je me fais un thé, puis j'exerce mon tableau, je ne suis pas dérangé, c'est vraiment... Donc c'est un endroit un peu magique pour ça, en plein milieu de la forêt, sur le bord de la rivière. Donc les voyages, les road trips que j'ai fait, les tours en canot, c'est toujours d'essayer de créer une impression, d'essayer de symboliser l'image mentale que j'ai d'une émotion d'un moment. Donc c'est un peu ça que j'essaie de faire le plus spontanément possible, sur mes toiles. Quand j'ai commencé à peindre, je voyageais déjà beaucoup, puis j'avais toutes ces images-là dans ma tête, puis... Donc je dirais que le désir, par les voyages, le désir de vouloir parler, ou parler, dans mon cas c'est dessiner ou peindre, est venu beaucoup de ces fameux voyages-là. Donc toutes les émotions reviennent, aussitôt que tu peins quelque chose, l'émotion revient, donc c'est vraiment un grand bonheur. J'ai juste hâte de recommencer, avec la fameuse pandémie, c'est pas toujours évident. Ma vanne est prête, en bon état, j'attends juste mon matelas aussi, parce que souvent je dors sur la route dans ma vanne, c'est souvent plus simple. Je me ramasse avec le porc, je peins, je soupe là, puis je fais juste m'étendre dans la vanne, c'est super. Ça me démange de retourner sur la route, ça fait que ça, ça va être à suivre aussi, mes nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada